Yo, salut tout le monde, ici Akouss. Pour cette vidéo, on va partir sur un Yop flamboyant de Kassai. Donc son passif qui nous permet de gagner un point de mouvement à chaque fois qu'on lance un sort feu pendant notre tour peut être intéressant soit pour initier Atacorakor, soit éventuellement pour fuir en fin de partie. Malheureusement, dans le deck, je n'ai sélectionné que très peu de sort feu, donc ce sera davantage situationnel. Et ensuite, son sort va nous intéresser car on a quand même glissé un établis dans le deck. Il va nous permettre de faire beaucoup de dégâts tout en nous offrant une bonne option de déplacement. Mais la raison la plus importante pour laquelle j'ai sélectionné cette arme-là, c'est surtout les dégâts. 30 dégâts au Korakor, c'est exactement ce que je veux ici pour jouer un deck agressif. Donc voici le deck. Alors il est très très inspiré d'un ancien deck que j'avais fait et que j'avais joué en tournoi qui était à la base une armageddon spectraque, donc je me suis beaucoup inspiré dessus pour en faire une version très agressive que je vais en plus coupler aux gros dégâts qu'inflige la flamboyante Kassai au Korakor. Au niveau des sorts, je les ai couplés pour faire des tours pleins, donc des tours à 6 points d'action. Donc qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis le crochet qui va dans le jauge et qui permet soit d'initier un Korakor, soit de fuir un Korakor ou également de bouger un compagnon qui nous gênerait. Ensuite j'ai mis le massé à 4 PA pour appliquer l'état huilé, donc pour pouvoir profiter du tournoiement. Ensuite j'ai mis la brise qui va coûter donc 3, mais finalement elle va coûter 2 car elle permet de comboter avec un sort à 4 dans le même tour, donc ça fait quand même un tour à 2 plus 4 que je vais comboter soit avec le massé précédemment cité, soit avec l'algarate qui nous permet d'avoir un petit moteur de pioche dans le deck. Ensuite en combo 3 plus 3, j'ai mis l'upercute qui permet d'appliquer l'état aimanté dont j'aurais besoin à comboter avec la rafale. Donc rafale qui coûte 4, mais étant donné qu'elle donne un point d'action dans la réserve, c'est comme si elle coûtait 3. D'ailleurs le fait qu'elle coûte 4 et qu'elle rajoute un point dans la réserve, ajoute une petite stabilité au deck. Si jamais on fait un tour avec brise rafale, donc un tour plein à 6 points d'action, on aura quand même stacké un point d'action dans la réserve, ce qui nous permettra, prochain tour, de faire uppercute, algarate, alors même que uppercute était à comboter avec rafale et qu'algarate était à comboter avec brise ou crochet. Donc c'est un petit aspect intéressant sur rafale à noter. Ensuite il fallait quand même mettre un gros sort R parce qu'il ne faut pas trop s'essouffler au niveau de la pioche. Donc j'ai mis l'autonor en série qui malheureusement ne synergise pas très bien avec le deck parce que certes c'est du rebond, mais en général on va full face sur notre adversaire. Donc c'est un petit peu les dégâts perdus malgré tout. Et ensuite le jab qui va nous permettre de faire 11 dégâts gratuitement grâce au uppercute, alors gratuitement parce qu'il coûte 1 et qu'il génère 1 point d'action évidemment, mais en plus qui permet de convertir nos tours à 2 sorts en tours à 3 sorts parce qu'il est gratuit encore une fois. Donc on peut très bien faire jab brise algarate ou alors jab crochet massé par exemple. Et le fait de pouvoir faire des tours à 3 sorts va très bien aller avec deux de nos compagnons, donc deux compagnons à myrrhe, c'est à dire le flécheur qui est très intéressant dans tout deck agressif car il permet d'avoir un coup nul. Donc on invoque une entité avec 3 mires qui fait beaucoup de dégâts à son apparition, mais finalement qui ne nous aura coûté rien du tout. En notre compagnon j'ai mis le farnix car il faut quand même assurer un minimum de piège dans notre deck parce qu'on va très vite s'essouffler sinon. Ensuite j'ai mis le hush qui va être intéressant pour 3 raisons. La première c'est que son body avec ses offensifs peut donner à notre adversaire envie de lâcher l'agression sur nous pour partir sur le hush. Ensuite il nous apporte de la pioche grâce à son sort. Et d'ailleurs son sort qui génère 2 points de jauge pour 4 points d'action, donc c'est très très bien. Mais en plus ce sort va nous permettre d'avoir une option contre l'inciblable supplémentaire en comptant le tonnerre en série. Et enfin pour équilibrer les jauges et pour disposer d'un compagnon bi-éléments agressif, je suis parti sur une alchimiste armurée. Donc je pense à la fête tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match nous sommes contre un sacrieur d'Ardekan joué par Magique Doudou. Donc c'est moi qui vais commencer ici, en même temps j'ai le jab dans le deck, donc ça a du sens. Alors malheureusement je n'ai pas la garde en main de départ, c'est pas grave. Je vais partir sur le tonnerre en série, parce que j'ai envie de cycler dessus, une fois que mon deck aura fait un tour, comme ça je disposerai d'un sort à 2 de jauges rapidement. Alors là il me met l'état mouillé, très bien, et il avance en ligne comme ceci. Alors ici je vais balancer le combo à 3 plus 3, donc avec l'Uppercut. Et là je me place de telle sorte à ne pas être à portée d'une frappe cyclone, et je me dis si jamais il a le saut audacieux, c'est pas grave qu'il le fasse, au moins il perd un point d'action. Donc là il crame la réserve, il a 8 points d'action, il se met donc les yeux tatoués. Bon, très bien. Et ensuite il se place comme ceci. Donc là on va partir sur un flécheur, malheureusement je n'ai pas top deck le jab, ce n'est pas trop grave. On va profiter d'un flécheur avec 2 mire, c'est très bien quand même. Donc là je vais avancer mon adversaire avec le crochet, donc je n'allais pas faire le masser parce que sinon j'allais perdre l'état inventé. Ici je vais balancer l'algarade, l'algarade sur laquelle j'ai très envie de cycler. Puis je ne vais pas mettre mon flécheur loin, je vais le mettre au corps à corps, et en même temps j'invoque le hush. Comme ça si mon adversaire veut défoncer mon flécheur pour ne pas qu'il puisse profiter de sa dernière mire, ça veut dire qu'il va accepter prochain tour de se prendre 38 dégâts de la part du hush. Donc là c'est un choix de devoir faire mon adversaire ici. Donc il a 3 points d'action dans sa réserve, il peut éventuellement faire un bon... non pas du tout. Donc il part sur l'inciblable, il commence à défoncer mon flécheur, très bien, et il va le finir avec son gousset. Donc c'est peut-être un mortier icône en face, on voit qu'il y a 5 points d'accès dans sa réserve. Donc ici moi je n'ai pas très envie d'épuiser mes ressources sur autre chose que mon adversaire, donc je vais juste partir sur un sort de hush pour m'assurer la pioche tout au long de la partie, et je vais full face sur mon adversaire. Et ici je lui empêche d'avoir accès au coin, je n'ai pas envie qu'il puisse avoir accès au coin, donc je me mets ici. Alors ensuite, que va faire mon adversaire ici ? Donc on va voir s'il part sur mon hush ou s'il part sur moi-même, ça dépend. Alors apparemment il va partir sur mon hush, donc il lui met l'état mouillé. Ensuite il lui met ce sort là qui permet de gagner un point d'action dans sa réserve, donc c'est... on sent vraiment le mortier icône qui va approcher. Donc c'est le prochain tour sûrement, là on n'a pas de quoi l'encercler mais on s'en fiche complètement, on est là pour taper. Et ici je vais cramer mon jab, parce qu'en fait j'ai envie de profiter de mon état brûlé. Et comme ça le prochain tour, si jamais il part, je vais pouvoir l'attaquer avec le tournoi avant. Donc là je set up un tournoi avant si jamais il veut partir à l'autre bout du monde. On ne sait jamais s'il joue l'écorcorus pelisse et qu'il va tout en bas. Voilà. Alors ensuite, il crame la réserve, donc c'était bel et bien un mortier icône, qui permet de gagner 30 points d'armure je crois, c'est ça. Et il défonce mon hush, puis après il va commencer à me focus, sauf qu'il ne reste pas beaucoup de points de vie. Donc on va partir sur un tournoi avant comme prévu. Donc là on va partir sur un placement dont je vous avais parlé à la précédente vidéo avec le SRAM, mais que je n'avais pas pu vous montrer en application. Donc placement qui permet de continuer le focus sur notre adversaire tout en écartant une de ses entités. Donc là en l'occurrence, j'ai mis hors de position, grâce à l'alchimiste armuré, son mortier icône. Donc il va faire mon adversaire ici. Donc là il reste 12 points de vie ici, je ne pense pas qu'il ait cyclé sur son état incidable. Donc là il va nous lancer un écorcorus pelisse pour peut-être essayer de se barrer. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Il nous met un Rémus qui ne va pas pouvoir renouveler le point d'action. Puis mon adversaire va devoir se barrer. Il va essayer de bloquer de manière assez étrange parce que notre alchimiste armuré peut-être au corps à corps. Donc c'est précisément ce que l'on va faire ici pour mettre fin à ce combat. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Krabune Lame joué par Gotito. Des Krabune Lame qu'on voit très souvent. Alors c'est lui qui commence en premier, donc déjà c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Donc déjà il va commencer par nous saluer. On va lui renvoler donc la politesse. Très bien, ensuite il part sur une Ataraxie. Il va donc lui rester 3 points d'action pour compléter son tour. Donc peut-être une archerie ou éventuellement un Bumbon. Ou même un sort à 2 tout simplement. Donc on part sur un Bumbon. Très bien. Donc il pioche et il se génère une mire. C'est à moi de jouer ici. Donc là un T1, mon T1 préféré c'est-à-dire la Brise Algarade. Qui permet de cycler sur le deck. Tout en faisant quelques bons dégâts. Donc c'est un T1 que j'avais très souvent eu dans un ancien tournoi. Donc qui peut rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous. Alors ici, pour le moment il réfléchit. Il a toujours une mire. Donc il peut continuer à creuser son deck avec une pointe électrique. Ou alors pas du tout. Il va directement se balancer une mire motivante. Il n'a pas le temps. C'est à moi de jouer ici. Donc là je vais très certainement envoyer un Tonnerre en série. On s'en fiche du rebond. C'est pas grave. C'est juste pour avoir 2 de jauge R. Tout en ne consommant qu'un seul sort. Parce que je préfère jouer des tours à plusieurs sorts. Lorsqu'il y a un de mes cras sur le terrain. Donc là ça va être retour de mon adversaire. Il n'a que 2 mire motivantes autour de lui. Que 6 points d'action. Donc je doute qu'il puisse nous faire un très gros combo à ce tour là. Donc on va voir ce qu'il va faire ici. Donc pour l'instant il réfléchit. Il part sur l'archerie. Donc voilà. Puis la pointe à serrer. Donc là il setup encore un tour de combo. Bon après il se trouve que c'est pas du tout un cras combo. On ne sait pas trop. Alors ici je vais partir sur le flécheur. Et de base je voulais envoyer le crochet avec le jab. Le problème c'est que je n'ai pas envie de lui laisser la case du bord en fait. Donc là je vais essayer de trouver un move qui me permette de sortir du bord. Et c'est ce que je vais chercher ici. Donc on va commencer déjà sûrement par un crochet. Pour tout simplement le bouger du bord. Suivi ensuite d'un massé. Le massé qui va nous permettre d'avoir 4 points de mouvement. Voilà le massé. Et ensuite le jab. Bon le jab qui infligera 0 points de dégâts. Mais c'est pas grave. C'est surtout pour balancer la mire de flécheur. Et ensuite on verrouille la case du bord. Grâce à l'invocation de notre propre hush. Alors ici. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il va sûrement partir en combo. Ou alors faire un gros tour. Donc sûrement à base de flécheur. Etc. Etc. Donc pour l'instant il réfléchit. On est parti sur un flécheur. Ensuite. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il part sur une pointe shotante pour amorcer le combo. Sans perdre la moindre mire ici. Donc il va sûrement continuer à jouer au moins deux sorts. Pour pouvoir profiter d'une pleine value sur son flécheur. Donc il part sur la flèche éventée. Donc une flèche que j'aime pas trop parce qu'elle génère pas de mire. Pas de point de jauge pardon. Ensuite il lui reste quatre points d'action à sa réserve. Qu'il va cramer pour balancer une pointe étoilée. C'est vrai qu'il lui restait que deux cartes dans sa main. Donc ça a du sens. Donc on s'est pas pris un tour trop violent. Il y a tout de même là chuchir pour finir le tour. Et nous faire 41 dégâts supplémentaires. Donc on a quand même pris un gros tour malgré tout. Ici je vais profiter de mon tournoiement. Pour continuer à mettre la pression de mon adversaire. Voilà. Ça je pourrais infliger 36 points de dégâts avec mon corps à corps. Donc je profite de mon énorme corps à corps. Enfin le meilleur corps à corps du jeu. Donc autant en profiter. Donc là il peut me taper s'il décale son flécheur. Il commence avec un bumbon. Donc pour ne pas perdre ses mire. Parce que la génération de mire proc avant la perte de cette mire. Il me tape au corps à corps. Il reste encore 2 points d'action dans sa réserve. 3 points d'action. Donc potentiellement 5 points d'action pour ce tour là. Voir 6. Il joue un sort tout simplement grâce à la mire motivante. Donc là il réfléchit. Ensuite il nous met ce sort. Donc la pointe harcelante. Qui coûte 3. Et qui permet de réduire de 1 le coût en PA du prochain sort R joué. Il reste 3 points d'action dans sa réserve. Il faut qu'il joue vite parce qu'il lui reste qu'en secondes. Donc là il nous invoque l'exécuteur en 2A. Donc il fait beaucoup de dégâts. Il décale son personnage pour taper avec sa chuchire. Il nous reste donc 21 points de vie. Et il va nous laisser à 21 points de vie. Donc là on va avoir l'étal avant qu'il puisse nous tuer. Donc c'est parti. On va profiter de nos corps à corps. Puis après on va finir avec le sort de notre choix. Ici on sélectionne l'upercute pour terminer ce combat. Pour ce dernier match nous sommes contre un Xelor. Sable Yaton Jikan joué par BDB. Alors on va commencer en premier. Au niveau de la main de départ elle est terrible. Parce que j'ai beaucoup de sorts mais j'ai pas leur complémentaire. Donc là c'est un gros problème. Donc là je pioche le tonnerre en série. Donc il me permet de faire un tour relativement plein. Enfin c'est un tour plein. Donc c'est un tour à 5 mais c'est quand même un tour plein ici. Enfin quand j'ai construit le deck c'était considéré comme étant un tour plein. D'ailleurs j'aurais pu mettre le jab pour 0 pour éventuellement m'ouvrir des portes pour le prochain tour. Mais j'y ai pas pensé à ce tour là. Donc alors ensuite mon adversaire nous met ses saibliers autour de lui. C'est Chibille Cadran pardon. Et là j'ai le pire top deck parce que je ne peux pas faire de tour plein ici. Donc là je vais tenter la chance. Je vais tenter de top deck le crochet. J'ai pas d'autre choix en fait ici. Et j'ai de la chance. J'ai le crochet pour avancer mon adversaire vers moi. Et je me laisse ici. Donc j'ai pas non plus envie de lui offrir l'attaque au corps à corps. Parce que Chibille Cadran à travers la jauge haut ça peut être très 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 agressif. Donc là il part sur la concentration. Puis sur la chronophagie. Très bien. Alors ça va être à nous. Donc là on commence à avoir les complémentaires de nos sorts qu'on avait au début. Ici en l'occurrence le crochet qui va être le complémentaire de la rafale. Alors ici j'invoque mon flécheur. Donc cette fois-ci je me mets à portée. Parce que de toute façon il va y avoir des entités au corps à corps de mon adversaire. Donc il va falloir qu'il choisisse. Et ici je suis obligé de jouer les sorts dans l'autre sens. Pour profiter du jab. Ou alors pas du tout. Ce que je vais faire c'est que j'ai balancé l'upercute. Je vais laisser mon flécheur à une mire. Et ensuite invoquer mon hush. Parce que c'est vrai qu'étant donné que là c'est un match-up qui va être plutôt agressif sur moi. Je lui laisse quand même l'option de défoncer mon hush. Et de perdre un peu d'agression sur moi. C'est vrai. Et en même temps je lui laisse l'option de défoncer mon flécheur évidemment. Alors ici. Que va faire mon adversaire ? Donc il part sur une accumulation. Pour mettre les tamouillés. Donc c'est surtout pour avoir de la réserve évidemment. Et ensuite il reste deux points de vie. Il invoque sa gaine inflexible. Pour taper mon hush. Il crame la réserve. Il est à 8. Donc là il a joué le sablier. La gelure pardon. Le truc qui est en bobine. Et il finit avec la permutation pour générer 3 de jauges supplémentaires. Donc un énorme tour de la part de mon adversaire ici. Alors moi j'ai pas envie de perdre de ressources sur la gaine inflexible. Je vais aller full face sur mon adversaire. Donc on va sûrement faire. Donc je vais cramer le jab. J'ai pas le temps en fait d'attendre mon hush. Euh mon pharnix parce qu'il arrivera pas. Pendant ce combat il arrivera pas. Et là je pars avec beaucoup de dégâts sur mon adversaire. Et je ne consomme pas le sort de hush. Parce qu'à ce moment là. J'estime qu'il va me faire perdre trop de temps. Et vu que l'adversaire peut rapidement envoyer la grosse agression. J'ai envie de l'avoir finalement de vitesse. C'est ce que je cherche ici. Donc tant pis pour les cartes dans la main. C'est pas grave. Alors ensuite. Il va certainement pouvoir défoncer mon hush. Donc il met encore l'état mouillé qu'on avait déjà sur nous. D'ailleurs il aurait pu le mettre sur lui. Pour enlever l'état huilé. Peut-être qu'il y a pas pensé. Mais serait je pense était plus intéressant ici. Comme ça il se mettait hors de danger. Par rapport à mon tournoi amant. Peut-être qu'il y a pas pensé. Donc ici mon deck a déjà fait un tour. J'ai deux options. Soit je balance le tournoi amant sur l'adversaire. Pour continuer l'agression et profiter de mon corps à corps à ce tour là. Mais je suis sûr qu'au prochain tour je ne pourrai pas profiter de mon corps à corps. Car il va me bloquer. Donc soit je fais ça à ce tour là. Soit je vais un petit peu attendre. Pour profiter d'un meilleur tournoi amant au prochain tour. Si jamais l'adversaire décide de fuir très très loin. Et bien je pourrai me mettre en même temps hors de portée. Hors de position. De ses compagnons. Donc là c'est la réflexion que je me fais. On voit que je réfléchis pas mal de temps. Alors ici je vais décider finalement de partir sur un tonnerre en série. Et je vais profiter de mon corps à corps sur le compte à rebours adverse. Et là ce que j'espère très fort c'est que mon adversaire parte à l'autre bout du monde. Apparemment il pense pas à mettre l'état mouillé sur lui-même. Voilà. Donc là en mettant l'état mouillé sur lui-même et en se barrant à l'autre bout du monde. Ce serait peu d'être mieux. Il aurait assuré la victoire mais peut-être qu'il n'y a pas pensé. Voilà avec la chronophagie. Il tape. Et là j'espère. Voilà je suis en train de ping la case tellement je l'espère fort. Je veux qu'il aille là-bas. Qu'il aille le plus loin possible de ses compagnons. Mais après je pense également qu'il va aller dans le coin. Donc là il se met dans une mi-distance. Bon. Moi ça me va très bien. Donc là j'ai le garage. Je sais que la prochaine carte ça va être le crochet. Donc même s'il me bloque je vais pouvoir m'en tirer un peu. Alors ici je pars sur le tournoi avant. Et en même temps je peux invoquer l'alchimiste armuré. Donc je m'en fiche de son déplacement. C'est juste pour mettre de la pression à mon adversaire. Donc là mon adversaire va devoir jouer au tour de crochet. S'il a suivi mon cycle. Bon ce qui est très peu probable. Déjà suivre son propre cycle c'est assez compliqué. Donc ça m'étonnerait fortement qu'il ait retenu mon cycle. Et là il part sur le Pharnix. Il va essayer de partir en combo peut-être sur moi. Très bien. Là il joue la jolure. C'est pour ça qu'on n'a pas vu l'animation. Parce que c'est un sort en robinage. Il lui reste encore 6 points d'action. Donc ça génère vraiment beaucoup de réserves en points d'action. Tout en générant beaucoup de jauge haut. Là il part sur l'accumulation. Pareil. Très bien. Et là il va mettre le Nox pour me complètement bloquer. Sauf que là il ne reste que 26 points de vie. Juste avec Algarad crochet j'ai la win en fait. Il ne va pas chercher à se protéger davantage. Très bien. Donc il va me faire un maximum de dégâts ici. Donc je préfère partir sur l'autre option. C'est à dire le crochet pour décaler le Pharnix. Et terminer avec le corps à corps de mon alchimiste armuré. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée, bonne soirée. C'était Akus. Ciao.